Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 27 décembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix de Saint-Sénéry-le-Géreille, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en dégouderont aux alentours de 13h50. Lors de ce nouvel handicap divisé de première épreuve extrêmement difficile à déchiffrer, nous avons un penchant pour les chevaux du haut du tableau. Comme souvent à Deauville, en cette période de l'année sur le parcours des 1500 mètres de la piste en sable fibré, toutes les tactiques seront envisageables. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Yannisay. Impressionnant par deux fois lors de des handicaps plus petits, il va affronter ses aînés au niveau quintet plus, cette fois-ci avec de grosses ambitions. Rosario Montjohn s'en servant magnifiquement bien, il vise logiquement le succès. En deuxième choix, le numéro 4, Royaume. Fabrice Chapey est un maître entraîneur et comme son pensionnaire a tiré le numéro 3 dans les stales de départ, il est tout simplement impossible d'aller contre sa candidature tant il cherche sa victoire de quintet avec application. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Mon ami l'Ecossais. Stéphane Vattel connaît la piste de Deauville comme sa poche et compte sur ce fils de Orpène âgé de 6 ans désormais pour se sortir victorieusement de son poids de 61 kg. En quatrième position viendra le numéro 6, Fuego Dalamor. Andreas Bolck le trouve en parfaite condition physique et comme il reste sur trois victoires, il convient de lui accorder du crédit car il pourrait bien quadruper la mise. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 2, Griegos. Restant sur une victoire autoritaire, il va tenter lui aussi de doubler la mise avec des œillardes pleines et l'aide de Guillaume Gaget. Sixième rang sera retenue la candidature du numéro 10, Lange de Mine. Deuxième atout de l'écurie Vattel est portant lui aussi la casacque de la famille Corbenu, il vise encore une fois une place payée. En avantant les choix, le numéro 11, Jean Rédu. Cédric Boutin est au top du top depuis plusieurs semaines maintenant et le voir jouer les premiers rôles avec seulement 53,5 kg sur le dos n'est pas une impossibilité. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, The Big Smoke. Avec 53,5 kg cette fois à porter, ce n'est pas Christophe Soumillon qui sera à ses commandes mais Frida Valerskar et cette dernière comptent bien jouer les premiers rôles. En cas de non partant, le numéro 8, Big Boots, bien connu des quintéistes, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Top Prono vous offre un joli cadeau de Noël en indiquant tierces et ordres de 300€, carté des ordres de 126€ ainsi que le Quintet Plus, ce dernier affichant un rapport de 654€ tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. Merci.